La deuxième défaite à Tizi Ouzou. La deuxième d'affilée, après celle de la Coupe d'Algérie contre le Céherbe Louis-Dade. Une défaite qui a mis en évidence les limites des Canaries. C'est le troisième échec consécutif à domicile, ce qui témoigne de la détérioration de l'équipe Kabyle. En Coupe d'Algérie, face au CRB, malgré sa défaite, l'équipe a fait une prestation acceptable, mais hier, face à l'ESS, la JSK, a développé un jeu déroutant. Elle n'a eu aucune occasion franche de marquer tout au long de la rencontre. Chose qui suscite les inquiétudes de ses supporters. Même si la possession de Bâle était à l'avantage des Canaries, ils n'ont pas été menaçants. Opérant par des contres, les Cétifiens, n'ont pas éprouvé vraiment de difficultés pour inquiéter la défense Kabyle, avant que, la Meurie, ne parvienne à trouver le chemin des filets, d'un tir puissant à la 21 minutes de jeu. Les dirigeants de la JSK, n'ont rien fait pour renforcer leur effectif avec des joueurs susceptibles d'apporter un plus à l'équipe. La deuxième défaite consécutive à domicile, est un parfait exemple de la qualité de l'effectif de la JSK cette saison. De mercato manqué. Des objectifs non atteints. Une direction très limitée. Avec des gens pareils, la JSK ne peut rien espérer, ni cette saison, ni les saisons à venir. Sous-titrage ST' 501